Je téléchargeable mon souvenir auto, c'est le sommaire chanté du 120% d'aujourd'hui. Sous le Calibur Legends, l'épisode Wii orienté Beat Them All du célèbre jeu de baston de Namco Bandai Games, accueillera un personnage issu d'un autre célèbre titre. En effet, Lloyd Irving, le héros de Tales of Symphonia, intègrera le casting déjà royal du jeu. On constate à travers ces quelques images que le jeune homme se servira de deux lames pour trancher les ennemis. Sorti au Japon le 13 décembre prochain. Capcom a décidé de remettre au goût du jour Bionic Commando, 11 ans après sa première apparition en arcade. Le titre sortira cette fois-ci sur PC, PS3 et Xbox 360. Le scénario de ce jeu d'action sera centré autour de Nathan Spencer, un soldat bionique qui possède un grappin greffé à son bras gauche. Cette particularité lui permet de se déplacer tel Spider-Man dans un univers apocalyptique. Sorti prévu pour l'année prochaine, sans plus de précisions. Le tout dernier volet de la série des Desperados s'intitule Eldorado et sort de main chez nous sur PC. Toujours développé par Spellbound Software, le jeu ressemble d'ailleurs beaucoup à ses prédécesseurs aussi bien au niveau du concept que du gameplay. On retrouvera ainsi ce mélange de tactique et d'infiltration qui faisait tout le sel des premiers épisodes. Universatoire Earth Assault est un RTS futuriste signé SEGA. Il y sera question de conflits entre humains et extraterrestres pour faire dans l'originalité. A noter qu'une des particularités du jeu sera le mode multijoueur cross-plateforme entre joueurs PC et Xbox 360. Sorti prévu sur ces deux supports début 2008. Ce sont des jeux qu'on peut télécharger. Ce sont les jeux téléchargeables. Bidouah, bidou-didou-didah, bidou-didou-didah, bidou-didou-didou-dad, didou-dad, didou-dad, maintenant ! Puzzle Quest Challenge of the Warlords est un jeu amusant et sans prétention qui a rencontré un grand succès sur consoles portables. A l'origine, il y a Warlords, une série de jeux de stratégie matinée de RPG créée par Steve Faulkner en 1990. Puzzle Quest se déroule dans le même univers, Etheria, un monde d'heroic fantasy classique mais efficace, dans lequel de valeureux héros se dressent contre les morts-vivants du cavalier démoniaque Lord Bane. Après avoir choisi une classe de personnages, il faudra donc voyager à travers la contrée, accomplir des quêtes, gagner de l'expérience, développer sa citadelle, dresser des monstres, assiéger des forteresses, comme dans un RPG classique finalement, à la différence que dans Puzzle Quest, tout se fait sous forme de... puzzle ! Eh oui, c'est logique ! On a affaire à un gameplay évoquant Bejeweled, ce grand classique du jeu Flash. Il s'agit donc de combiner des gemmes de différentes couleurs pour faire des réactions en chaîne et infliger des dégâts à l'ennemi, gagner du mana pour lancer des sorts et ainsi de suite. Un concept étonnant et pour le moins diabolique, on a bien du mal à lâcher. Toy Home fait partie de ces bonnes surprises que l'on découvre en téléchargement. C'est un peu le doux mélange d'un Micro Machine, d'un Excite Truck et d'un Crazy Taxi. Il s'agit bien d'un jeu de voiture, mais pas vraiment de course. La seule course qui sera disponible sera contre la montre. Le jeu propose aux joueurs de piloter des petites voitures à ressort, semblant sortir tout droit du grenier de papy. La jouabilité se fait à la six-axis, donc fini le tapotage de boutons. Il faut en fait tenir sa manette comme un volant, R pour accélérer et L pour freiner ou faire une marche arrière. Les autres boutons servent à sauter ou à booster. Les parcours pour la plupart sont des rêves d'enfants enfin devenus réalité. Il n'y a pas de route. C'est un rallye qui se déroule dans une chambre d'enfants avec des livres empilés en guise de tremplin, des châteaux faits avec des blocs à construire en bois et des routes chantantes en xylophone. Dans cet univers enfantin, il faudra trouver des cercles lumineux qui feront office de checkpoints, mais aussi de buts à atteindre. Une fois tous trouvés, c'est la prochaine étape. Si dans la plupart des jeux on demande de suivre scrupuleusement une route et de bien faire attention aux obstacles, là c'est l'inverse. Presque tout est destructible, la dévastation est même vivement conseillée, plus le joueur détruit, val d'un grand verse, ruine, casse et plus il aura de points. On peut enfin créer un cafarne à un monstre sans avoir peur des réprimandes de maman. Puyo Puyo est un puzzle game référence au Japon, et il aura pourtant fallu attendre 1998 pour que le premier jeu estampillé Puyo Puyo débarque chez nous. Mais ce n'était pas le premier Puyo Puyo qui ait vu le jour en Occident pour autant. Car sur Megadrive était déjà sorti Dr Robotnik's Minbin Machine, une adaptation de Puyo dans l'univers de Sonic. Et plus étonnant encore était sorti Kirby's Ghost Trap sur Super Nintendo, un Puyo Puyo se déroulant dans l'univers de Kirby. C'est spécialement étonnant car Compile, la société créatrice de la licence Puyo, travaillait main dans la main avec Sega. Puyo Puyo est donc un puzzle game dans lequel tombe du haut de l'écran des espèces de gouttes gélatineuses colorées, les fameux Puyo. Il faudra en agglomérer quatre de n'importe quelle façon pour qu'ils se désagrègent. Le jeu mis surtout sur l'aspect duel en versus ou contre une machine. Il faut certes se débarrasser de ses Puyo, comme dans Tetris, mais il s'agit aussi de gêner son adversaire. Si plus de quatre Puyo sont agglomérés, il tombera dans le camp adverse un Puyo transparent, un Ghost Trap dans ce jeu. La seule façon de s'en débarrasser est de faire disparaître des Puyo adjacents. Pour condamner son adversaire, rien ne vaut les réactions en chaîne, et plus elles seront nombreuses, et plus grand sera le nombre de Ghost Trap à s'abattre dans le camp adverse. Voilà un bon titre sur console virtuelle pour les joueurs de Puyo en manque d'action. Non ! Ce n'est pas parce qu'il a fait la musique de Ridge Racer, ce n'est pas parce qu'il a fait la musique de Tekken, ce n'est pas parce qu'il a fait la musique de Tokyo Café, c'est parce qu'il se souvient de trucs, c'est parce qu'il a des souvenirs, c'est mon souvenir, et c'est Sano DJ ! «Alloween the Dark » 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 C'est-ce que je suis en train de l'arrière, c'est-ce que je suis en train de l'arrière, c'est-ce que je suis en train de l'arrière. 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 C'est-ce que je suis en train de l'arrière, c'est-ce que je suis en train de l'arrière. 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 On enchaîne avec les singles. C'est-ce que je suis en train de l'arrière. 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 On se retrouve la semaine prochaine avec les rubriques habituelles. C'est-à-dire topics, pick-up, jackpot et la révélation du mois. Bye bye ! Musique Et voilà maintenant, c'est la fin de l'émission. On va partir. Et voilà maintenant, bientôt je serai parti. On va partir. C'est la fin de temps 1%. C'est la fin. C'est le week-end pour moi. Hey !